Bonjour à toutes, bienvenue sur mon atelier beauté. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment poser des faux cils simplement rapidement pour qu'ils tiennent toute la soirée. C'est parti pour les conseils de pro. J'ai choisi la paire Adriana de chez Jean Marin. Première étape, commencer à identifier l'oeil droit de l'oeil gauche, le coin éterne est plus court que le coin externe. A l'aide d'une pince à épiler, on prélève délicatement la frange de son socle. On commence par checker la taille de la frange. Si elle est un petit peu trop longue, n'hésitez pas à couper. Privilégiez de couper le coin externe de un ou deux implants en fonction de ce que vous souhaitez enlever. Vient l'étape de la colle. Là il faut en mettre suffisamment pour que ça tienne toute la soirée et pas trop pour ne pas allourdir l'oeil. On insiste au niveau du coin interne et du coin externe de la frange. L'astuce de pro, ça va être d'attendre 30 secondes que la colle sèche avant de venir la positionner au niveau du trait d'eyeliner. Parce que vous aurez attendu 30 secondes, une fois que vous allez poser la frange sur la peau, elle va tout de suite se fixer. Ça va éviter qu'elle glisse et ensuite il n'y a plus qu'à ajuster à l'aide soit de vos doigts, soit d'une pince à épiler. Donc là, l'objectif c'est de venir au plus proche de la racine de vos cils naturels pour pouvoir les fondre à l'intérieur. On appuie légèrement au niveau de la pointe des cils ou au niveau de la zone d'encollage pour bien fixer votre frange. Fondez bien les faux dans les vrais. Il ne reste plus qu'à procéder à l'autre oeil. Une des astuces de pro, c'est de dessiner un trait d'eyeliner ou un trait de crayon et de positionner la frange dessus. Le fait de maquiller le ras de cils, ça va vraiment faire un effet naturel. Le faux se fond dans le vrai. Que si vous n'avez pas trait de crayon, et bien du coup, quand vous allez ouvrir le regard, ça va peut-être se voir. Au cas où un coin interne ou un coin externe se décolle, n'hésitez pas à redéposer une petite pointe de colle. Pour cela, utilisez le dos d'une pince à épiler et vous venez appuyer délicatement cette zone pour faciliter et renforcer l'encollage. D'ailleurs, sachez qu'il existe des colles blanches qui deviennent transparentes au séchage, ou des colles noires si on est un petit peu avertis pour intensifier le maquillage. N'hésitez pas à emmener votre colle avec vous pour une éventuelle retouche en soirée. Remaquillez par-dessus une fois que c'est sec pour que la colle soit vraiment invisible. Parce que si vous en avez mis un petit peu trop, ça aura tendance à légèrement briller. Vient ensuite l'étape du mascara pour fondre les naturels dans les faux, les colorer légèrement. N'insistez pas trop pour pas charger inutilement le regard. Et vous pouvez aussi faire évidemment le ras de cils. Et voilà le résultat, naturel et glamour, avec cette paire Adriana de chez Jean Marin. J'espère que ce tuto vous aura plu. Maintenant, il n'y a plus d'excuses pour se poser des faux cils. Chaque paire, chaque occasion, vous trouverez forcément la vôtre, naturelle, sophistiquée ou glamour. Entraînez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en barre d'infos. Et puis si vous avez aimé, liker et partager. A bientôt pour de nouveaux conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada